Selon certaines informations qui se situent dans les deux capitales comonnaises, l'ancien bras droit de Jean-Jacques Bouillard, Didier Elongo est mort d'un l'AVC dans la capitale économique Poitonoire. Dans une histoire, les amis, il y a deux vérités, celle qui est annoncée au public et celle qui est connue par les initiés. Didier Elongo, avant d'être tué, devenait de plus en plus bavard sur cette péripétie judiciaire, et il n'avait cessé de pointer le doigt sur les autres membres de la famille Sassone et Sotri, pillé les caisses de l'Etat, mais qui ne semblait pas être inquiété par la justice. Après sa sortie minutieuse de prison, Didier Elongo détenait les camps de bancaires à l'extérieur du pays, notamment en RDC, en République démocratique du Congo, avait décidé de récupérer une partie des fonds volés des grands travaux. Mais enfin, car les lieutenants du régime totalitaire de Brazzaville avaient mis la main sur le pacton. Selon nos informateurs, Didier Elongo détenait un camp bancaire pharaonique dissimulé à Kinshasa. L'ancien bras droit de Jean-Jacques Bouya était dans l'incapacité de justifier la provenance des fonds. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait emmené dans la capitale économique Poitonoire. Malheureusement pour lui, il a été piégé puis assassiné par un poisonnement. Et le poisonnement utilisait n'est autre que l'arsénique. « Nous invitons la famille du décédé de faire une autopsie sur le cadavre pour déterminer les véritables raisons de son AVC. avec quel officier supérieur de l'armée kongonaise Didier Elongo a mangé avant son décès ? Nous déroulons le nom par discrétion. Didier Elongo, ancien bras droit, lieutenant de Jean-Jacques Bouya a été tué par cela même qu'il a servi autrefois. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada